« Jair Bolsonaro demande aux Brésiliens de ne pas donner de munitions à la canaille. Première réaction du président brésilien après la libération de Lula. L'ancien chef d'État sortit de prison hier après plus d'un an et demi de détention pour corruption. Devant une foule de ses partisans, il s'est dit prêt à lutter pour améliorer la vie du peuple brésilien. » « Angela Merkel appelle les Européens à défendre la démocratie. » Déclaration à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le modèle de démocratie libérale est de plus en plus mis en cause dans le monde, a estimé la chancelière allemande. 11 mars, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme date fixée dans un décret publié au journal officiel quelques jours avant les commémorations des attentats du 13 novembre. La première aura lieu dès l'année prochaine. Une fillette ivoirienne de 10 ans menacée d'expulsion vers l'Italie pourra finalement rester en France, annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Son maintien en France a fait l'objet d'une pétition signée par plus de 130 000 personnes. Vicache Dorasso, candidat à la mairie de Paris, l'ancien footballeur partira dans la course des municipales sous la bannière France Insoumise en binôme avec l'élu du 20e arrondissement Daniel Simonnet. Vicache Dorasso pressenti pour être la tête de liste du mouvement dans le 18e arrondissement. Et puis en rugby, les Françaises se sont tout à l'heure inclinées face à l'Angleterre 20 à 10 dans un match test à Clermont-Ferrand. Les Bleus retrouveront les Anglaises double championnes du monde dès la semaine prochaine. France Info Et tout est plus clair.